Alors, le CCP PSI 2015, question 8, donne le degré d'hyperstatisme de la modélisation de ce système. Alors, par méga 3D, on trouve que le degré H d'hyperstatisme est égal à 1. Et lors de l'analyse du calcul de mécanisme, on trouve que le système est hyperstatique d'ordre 1, possède 1 degré de mobilité. Ce qu'on remarque ici, présence d'un moteur. Alors, question 10, montrer que le mouvement de S3 par rapport au S0 ne peut être qu'une translation de direction X0. Donc, pour moi, la réponse serait analytiquement faite. Méga 3D permet de voir, cependant, que le corps, effectivement, S3, ne fait que la translation. Voilà. Merci. 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 Merci.